Générique Le journal Patrick Cohen A la une ce matin, l'Europe déchirée comme jamais sur la question migratoire. Le sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles devrait déboucher au mieux sur un compromis minimal, au pire sur des fractures qui s'aggravent et des frontières qui se ferment. Isabelle Horry en ligne de Bruxelles dans un instant. 8 pays européens dont la France vont se répartir les 233 passagers du Lifeline. Le navire humanitaire qui a pu accoster à Malte après une semaine d'attente. Deux fois 15 jours obligatoires pour tous les adolescents de 15 ans, de 16 ans. C'est le service national universel, grand projet du président Macron, revu à la baisse, mais qui devrait démarrer en 2019. Pour quoi faire ? Avec quel encadrement ? Quelles obligations ? Avec nous dans un quart d'heure, le chef du projet, le général Daniel Menaouine. Et cela fait une dépense de plus et une raison supplémentaire pour la Cour des comptes de douter de la stratégie budgétaire du gouvernement, nous dira Daniel Fortin. Dans ce journal, l'Allemagne éliminée et humiliée au Mondial russe, nous irons à Berlin. L'histoire d'un chagall perdu au ministère de la Justice. Et puis on appellera Tom, 12 ans, qui a réussi sa traversée de la Manche en solitaire, en optimiste. 14 heures de mer pour rallier Cherbourg. Ce sera le sommet des sommets, comme dit un responsable européen. Tant les divisions sont grandes sur la question migratoire. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. On peut dire qu'avec la vague populiste qui se nourrit du rejet de l'immigration, les fondements même de l'Union Européenne sont en jeu. Oui, vous savez, les diplomates de Bruxelles en ont vu d'autres. Mais cette fois, même eux reconnaissent que l'Europe fait face à une crise politique majeure. C'est bien pire que la Grèce, où la vague migratoire de 2015 explique l'un d'eux. Parce que là, il fallait mettre en place des instruments pour résoudre une difficulté concrète. Cette fois, c'est bien plus compliqué. Plus compliqué car en réalité, il n'y a plus que quelques dizaines de milliers d'arrivées via la Méditerranée, contre un million en 2015. Mais les opinions publiques sont inquiètes et les partis populistes font monter les enchères. D'un côté, les pays de l'Est refusent de prendre un migrant. De l'autre, Rome exige plus de solidarité. Les Bavarois menacent de fermer la frontière avec l'Autriche lundi, si Angela Merkel ne convainc pas ses voisins de garder leurs migrants. L'Autriche, elle, prépare sa police à refouler des migrants à la frontière avec la Slovénie. Pour que l'Europe fonctionne, il faut des compromis de la confiance. Mais là, personne ne veut lâcher le premier. C'est comme une partie géante de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Une partie dont l'enjeu serait l'avenir du projet européen. Isabelle Horry depuis Bruxelles. Pour Europe 1, le Conseil européen s'ouvre cet après-midi. Hier soir à Malte, c'était la fin de la longue traversée pour les migrants du Lifeline après une semaine d'attente en mer Théomanval. 19h30, hier soir, le Lifeline entre enfin dans le port de la Vallette. À bord, 233 personnes, dont 17 femmes. Trois d'entre elles sont conduites à l'hôpital avec leurs enfants. Le bateau à peine amarré au quai. Les autres rescapés descendent un à un. La passerelle, fatiguée mais soulagée, explique au média Malte, le porte-parole de l'équipage. Ils ont besoin de se reposer. J'espère qu'on trouvera de bonnes solutions pour eux, un meilleur avenir dans d'autres pays. Nous voulons aussi remercier Malte de nous avoir ouvert son port. Un port dans lequel le navire va rester entre les mains de la justice maltaise qui a lancé une enquête à l'encontre du capitaine pour non-respect des lois internationales. Les migrants, eux, vont maintenant entamer leur démarche auprès des huit pays européens susceptibles de les accueillir, dont la France. Le directeur général de l'OFPRA, Pascal Brice, est d'ailleurs sur place. On va pouvoir commencer l'évaluation des personnes, quels sont leurs souhaits. On regarde leur situation administrative, si elles relèvent bien les critères du droit d'asile. Dans le cas contraire, les expulsions seront immédiates, prévient le Premier ministre Maltais. Les contrôles pourraient prendre plus d'une semaine. Théo Manval. Aux Etats-Unis, le droit à l'avortement pourrait-il être remis en cause ? C'est ainsi en tout cas que la presse libérale anticipe les conséquences du départ à la retraite d'un des neuf juges de la Cour suprême, Anthony Kennedy, qui depuis 30 ans donnait tantôt la majorité aux conservateurs, tantôt aux progressistes. Il revient maintenant à Donald Trump de lui choisir un remplaçant qui sera sûrement nettement plus à droite. Ce qui veut dire que la Cour suprême va maintenant rester conservatrice pour très longtemps. Un séisme, titre le New York Times ce matin. Europe 1, 8h4. La Cour des comptes ne croit pas aux promesses d'Emmanuel Macron pour un équilibre budgétaire retrouvé en 2022. Daniel Fortin, c'est un sérieux avertissement qui vient d'être adressé à l'exécutif. Oui, la Cour lui fait deux reproches. Un, c'est celui d'être trop optimiste sur les recettes et deux, celui d'être trop laxiste sur les dépenses. Alors pour les recettes, les magistrats ne croient pas du tout à l'hypothèse de croissance annoncée, soit 1,9% l'an prochain. Il pense, comme d'ailleurs la plupart des économistes, qu'elle sera beaucoup moins élevée, ce qui se traduira par plusieurs milliards d'euros de recettes en moins. Côté dépenses, la Cour est encore plus sévère. Elle reprend les objectifs de baisse affichés. Par exemple, 2,2 milliards d'économies annoncées dans le domaine de l'emploi ou encore 1,6 milliard dans le logement. Mais elle indique que pour l'instant, aucune mesure concrète n'est prévue. Mais est-ce que ce procès d'intention est justifié ? Alors pour l'instant, rien n'est définitif. Ce n'est que cet été que seront rendus les derniers arbitrages sur le budget 2019. Mais le problème, c'est que pour l'instant, le gouvernement se distingue davantage par la création de dépenses nouvelles que par leur réduction. On peut citer par exemple le futur service national universel, qui coûtera quand même 2 milliards par an en régime de croisière, ou encore le reste à charge zéro pour les soins dentaires ou optiques, soit 1 milliard de dépenses en plus. Bref, les signaux ne vont pas du tout dans le bon sens pour l'équilibre des finances publiques. Daniel Fortin de la rédaction des Echos, merci, et le service national universel. On en reparle avec notre invité, le général en chef du projet, Daniel Menaouine. En attendant de trouver des sources d'économie, ce serait pas mal de retrouver le Chagall, disparu place Vendôme, et une lithographie représentant un bouquet de fleurs prêté au ministère de la Justice en 1965, et qui fait partie du butin de la chasse au trésor qui se déroule en ce moment à la chancellerie Clos et Triomphe. Une lithographie de Chagall, une table basse de Philippe Starck, des toiles, du mobilier, tous ces objets d'art prêtés parfois depuis le début du XXe siècle au ministère pour décorer ses salons et ses bureaux sont aujourd'hui introuvables. Et la recherche interne, lancée dans tous les services, ressemble fort à une bouteille à la mer. Avec ce message, si par un heureux hasard, vous en retrouviez un ou aviez des informations sur son dernier emplacement, faites le savoir. Interrogé, plusieurs anciens gardes des Sceaux affirment n'avoir aucun souvenir, par exemple, de ce Chagall prêté en 1965. Et l'ancienne ministre, Marie-Lise Lebranchu, en poste en 2002, précise qu'étant particulièrement sensible à ce peintre, elle l'aurait sans aucun doute remarqué. Mais surtout, ces histoires de toiles qui disparaissent hantent les couloirs du ministère. Un ancien conseiller de Rachida Dati raconte ainsi qu'il a de justesse découragé l'un de ses prédécesseurs de partir avec un petit souvenir qu'il avait mis de côté une petite toile à 50 000 euros. Alors aujourd'hui, à la chancellerie, en plein travaux et pour de longs mois, on espère que certaines de ses œuvres pourraient ressurgir par miracle des cartons. Sinon, il faudra se résoudre à l'hypothèse beaucoup plus gênante que le personnel s'est servi au fil des années. L'information européenne de Chloé Triomphe, 12 plaintes ont été déposées, dont une précisément pour la Lito de Chagall. Et puis on vient de la prendre pour les menaces d'attaques anti-musulmans. Les 10 personnes arrêtées, le week-end dernier, lors d'un coup de filet contre un groupe d'ultra-droite, ont été mis en examen. Mises en examen notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Dans un instant, la suite, l'Allemagne humiliée puis coup de fil à un marin d'exception, Tom, 12 ans, qui vient de traverser la Manche en solitaire. Et les 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Auf Wiedersehen, une sortie inimaginable hier parce que l'Allemagne, championne du monde en titre, faisait partie des équipes favorites, parce qu'elle n'avait pas été sortie au premier tour d'un mondial depuis 80 ans, parce qu'elle n'avait jamais perdu contre une sélection asiatique en compétition officielle. Et les Sud-Coréens lui ont mis deux butières. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1. Que disent les Allemands et la presse allemande ? Écoutez, c'est ce genre de matin où il faut lire le Bild Zeitung, ce tabloïd aux 12 millions de lecteurs, celui qui donne le ton en Allemagne. Et pour une fois, le Bild est sans voix. Aune Worte, voilà le titre qui barre la une. Sans imagination, inattentive, sans ressort, le Spiegel, lui, nous décrypte le style de jeu de la Mannschaft qui s'est complu dans le confort, recyclant ses vieilles recettes, celles qu'ils lui ont donné, il est vrai, le titre il y a 4 ans, et qui ont débouché cette fois sur une débâcle historique. Les mots sont durs, mais justifiés. Même Yoarim Lööf, l'entraîneur, l'admet dans plusieurs journaux. Nous n'avons tout simplement pas mérité d'aller plus loin. Lööf, homme sans émotions pour une équipe sans émotions selon le Zutdeutsche Zeitung qui parle de 11 somnambules sur le terrain, des zombies qui laissent tout un pays sous le choc. Nous sommes tous très tristes à réagir Angela Merkel et déjà c'est l'heure de l'autocritique. Pas de mauvaise foi dans les journaux ni dans les réactions des supporters qui tournent en boucle sur les télévisions depuis hier soir. Beaucoup de fair play dans cette défaite dont l'entraîneur a endossé la responsabilité. N'excluons plus désormais de laisser sa place après 12 ans dans cette fonction. Il y a vraiment une page qui se tourne ici. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1 et le journal du Mondial à 8h40 avec Jérôme Lacroix. Et revoici Tom, on vous le présentait hier juste avant sa traversée de la Manche en solitaire dans un optimiste, c'est-à-dire dans une embarcation de 2m30, un tout petit navire qui n'avait pratiquement jamais navigué. Bonjour Tom ! Bonjour ! Tu as donc réussi à 12 ans cette traversée en 14h et 21 minutes de l'île de Wight jusqu'à Cherbourg record battu. Raconte-nous, c'était long ? C'était difficile ? C'était très très long, surtout quand on ne voit jamais les côtes et je suis restée très très longtemps sans voir les côtes. Et du coup, au milieu de la Manche, en plus, il y avait beaucoup de houle, il y avait 1m50, du coup, il y avait vraiment beaucoup. Oui. Et c'était dur parce qu'en plus, j'ai vomi 10 fois, enfin, du coup, c'était très dur et du coup, en fait, c'est les 30 dernières minutes qui ont été les moins durs. Tu n'avais jamais ressenti un mal de mer comme ça jusqu'à présent ? Si, des fois, quand on part en vacances l'été sur un bateau, j'ai souvent le mal de mer comme ça. Ah oui ! Il faut dire, Tom, que tu ne t'es pas lancé sur un coup de tête. C'est 2 ans de préparation, cette traversée. On peut dire que c'est un rêve qui s'est réalisé quand même ? Bah oui, oui. Parce que du coup, comme vous venez de le dire, ça fait 2 ans que je me prépare et du coup, si je n'avais pas réussi, ça aurait été un échec pour moi. Ouais. Quelle était ta première envie en débarquant à Cherbourg hier soir ? Bah... J'avais envie de dormir. Et de manger peut-être un peu ? Oui, j'avais envie de dormir et de manger parce que j'avais... Du coup, à chaque fois que je mangeais, je vomissais. du coup, j'avais très faim et j'étais très très fatiguée. Merci beaucoup, Tom Goron et bravo pour cet exploit. 12 ans, je le rappelle, record battu. Merci encore. Et puis, après la jeunesse tout court, la jeunesse éternelle de Colette, c'est aujourd'hui la deuxième édition de la journée nationale des centenaires. Et Colette Lecomte va souffler ses 100 bougies dans quelques semaines. C'est une ancienne psychologue qui vit depuis un an dans une maison de retraite parisienne où Virginie Salmène l'a rencontrée. J'ai été baptisée le 11 novembre 1918. Les cloches sonnaient, sonnaient, sonnaient. Ce n'était pas pour moi-même, c'était l'armistice. À Créteil. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir cet âge-là. Vous avez l'impression d'avoir quel âge ? Je ne sais pas moi, 80, 70. Jusqu'à maintenant, je lisais beaucoup. Maintenant, comme j'ai les yeux qui fatiguent, je lis moins. Tenez, mon dernier livre, c'est comment ça s'appelle ? C'est sur Spinoza. Spinoza, c'est facile, mais quand même, tout le monde n'est pas Spinoza. Et puis après ça, je regarde un peu la télé. J'ai des visites, j'ai eu 4 enfants, j'ai une fille qui vient me voir très régulièrement toutes les semaines, qui m'apporte des fraises. Et puis en plus de ça, j'ai des amis, ils me téléphonent avant, ils me disent « Colette, quand est-ce qu'on peut venir te voir ? » C'est bien que j'ai rarement une après-midi solitaire. Est-ce que vous espérez vivre encore très longtemps ? Oh non, 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 je ne veux pas dire du mal d'ici, mais on est quand même en prison. La prison, évidemment, c'est l'EHPAD. Mais Colette lit Spinoza, elle aime les fraises et les visites de ses amis et c'est déjà beaucoup. Elle a 100 ans. Dans un instant, le général Daniel Mérard Ménaouine, rapporteur du groupe de travail sur le service national universel. Europe. Europe 1.